Alors, comme c'était une grossesse assez précoce à 16 semaines, il y a eu une décision d'interrompre la grossesse. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Je suis rendue juste avec un patient, mais qui ne va vraiment pas bien. Une biopsie endoméocardique pour voir s'il y a une myocardite à cellules géantes ou une lymphocystère. Celles-là, je vais l'agréfer rapidement. Lymphocystère, je vais dire, bon, bien, probablement qu'il y a un bon pronostic de récupération. Là, je n'ai plus de bébé, puis est-ce que je vais coroner les artères? Est-ce que je vais la faire courir sur un tapis roulant? C'est assez chic avec un soin de l'Alevo-Bnumilrinone. Est-ce qu'on va faire une résonance? Ou, bien, là, il est trop tard, on va l'envoyer faire du ski, ses pentes du Mont-Saint-Anne, ça a l'air qu'il neigeait presque ce matin ici. Ah, il y a quand même un pourcent de ce qui a hâte. Moi aussi, j'ai hâte. Alors, on peut-tu juste revenir aux questions? Alors, je pense que pas mal, toutes ces réponses sont bonnes. La coronarographie, on aurait pu la faire. Il n'y a pas grand-chose qui est enligné à l'échographie pour une dissection coroner. Et c'était vraiment quelque chose de diffus. On aurait pu la faire. Nous, on a, en fait, on a fait un, deux et quatre. On aurait bien voulu la... En fait, on a fait son épreuve d'effort. On lui a présenté sa brosse à dents, puis c'était à peu près le seul effort qu'il était capable de faire, sa brosse à dents. Alors, comment on diagnostique, si on soupçonne une cardiopathie en grossesse, électro, écho, radiographie pulmonaire, parce qu'on ne pourrait être essoufflé et avoir d'autres causes. Il y a une façon de blinder le bébé. C'est pas énormément de radiation. Laboratoire de base. Si ça persiste, un cathétérisme peut être utile. Une biopsie, je vous dirais, ça dépend de ce que vous pensez. Si vous êtes convaincu, comme presque deux tiers des gens ici, que c'est une cardiopathie péripartum, la biopsie sert à rien. Par contre, il y avait certains éléments ici qui nous inquiétaient beaucoup. Habituellement, une cardiopathie péripartum, c'est pas dilaté, alors qu'elle, elle l'était de façon sévère. Et il y avait tout le contexte médical qui nous achalait un petit peu. Est-ce qu'elle était hyper tendue? Elle n'avait pas été bien suivie. On ne croyait pas énormément au péripartum. Alors, on a tout fait, mais... Ah, je m'excuse. J'avais oublié cette question-là. Bon, est-ce que c'est une cardiopathie péripartum? Définitivement. Aucunement. Peut-être. On ne le saura jamais. Alors, je vais vous faire voter. Je vous ai dit que... Je vous ai dit que... Déjà, moi, ce que j'avais répondu, mais... Effectivement, c'est... Vous m'avez écouté et vous avez répondu comme moi, trois. Alors, je vois beaucoup de membres aussi du 4e an, ce qui est de la clinique de grève de chez nous. Heureux le savent qu'on était dans le doute et on avait des discussions. Même si on regarde les critères, hein. C'est quoi le critère diagnostique? C'est si on développe l'insulence cardiaque dans le dernier mois de la grossesse ou les cinq mois qui suivent l'accouchement. On est à 16 semaines, on va y revenir. Absence d'une autre cause pour l'insuffisance cardiaque. Absence de maladie cardiaque avant le dernier mois de la grossesse et une dysfonction ventriculaire gauche avec une fraction d'éjection en bas de 45 %. Ça, on l'a. Les trois autres, on ne l'avait pas. D'où le doute dans notre esprit. Donc, si ça se manifeste... Par contre, il y a des données qui ont été publiées dans la littérature que si l'insulence cardiaque se manifeste avant le dernier mois de la grossesse, ça peut faire partie du même spectre de la maladie. Alors, ceux qui ont répondu trois, ah ah! Mais il faut quand même qu'il y ait le même profil démographique, le degré de dysfonction, et il semble avoir le même pronostic, même si ça se présente un petit peu plus précocement. Est-ce que c'est fréquent, la cardiopathie périparta? Oui. Non. Je ne sais pas. J'ai hâte de prendre un drink. Il n'y avait pas de vin à table ce midi. Surtout, Serge, avec de la visite française, on aurait pu avoir du vin, il me semble. À 5 heures, quand je vais être de retour au 4e messe. Merci. De toute façon, Nadia ne peut pas en prendre. Marie-Hélène en veut. Alors, ce n'est pas fréquent. 75 % des gens sont à camp, et il y en a quand même 15 % qui veulent prendre un drink. Alors, ça varie énormément selon la géographie. Si j'étais à Haïti, et qu'il y avait un centre de conférences reconstruit, je vous dirais que c'est relativement fréquent. Oups, c'est 1 sur 300 naissances. On pense que c'est probablement une composante de cardiopathie hypertensive et des habitudes durant la grossesse qui impliquent une diète extrêmement importante en sel. Mais dans nos milieux, c'est à peu près 1 sur 3 à 4 000 naissances, ce qui fait qu'on a quelque part entre 5 et 10 par année qui nous sont transférés. C'est quoi la cause? Je ne sais pas, j'ai manqué ce cours-là à l'université. C'est un auto-anticorps antimiosine très bien défini. Il y a plusieurs éthiologies possibles, aucune de prouvées. J'ai hâte de prendre un deuxième verre de vin. Alors, si vous avez du vin l'année prochaine, vous me remercierez. Alors, effectivement, beaucoup d'hypothèses, il n'y a rien d'extrêmement bien défini. On va dans des listes de critères diagnostiques, mais on n'a pas un test pour dire qu'on prend cette prise de sang-là. Je recherche encore l'anticorps anti-chais-pas-quoi qu'il pourrait nous montrer, mais il n'est pas là. Il y a par contre plusieurs possibilités, carences nutritionnelles, différentes infections virales. Il y aurait une myocardite, il y aurait de l'inflammation, puis il y a des auto-anticorps cardiaques, mais malheureusement, ils ne sont pas très bien définis, malheureusement, en termes de diagnostic pour nous. Facteur de risque. Multiparité, grossesse multiple, des mères plus âgées, des antécédents d'hypertension gestationnelle, sans que ce soit nécessairement une pré-éclampsie, origine africaine, mère utilisant la cocaïne, puis ce n'est pas clair pourquoi, et des patients qui ont eu des menaces de travail prétendent qu'ils prennent du travail tocolytique. Ma patiente avait 23 ans, c'était une multiparité, il n'y avait pas de grossesse multique, et l'hypertension gestationnelle, on ne le sait pas, et tout le reste n'était pas là. Donc, encore là, elle était un petit peu à la limite, ou borderline en bon français. Je vous dirais que c'est toujours un petit peu dramatique quand tu as une patiente de 23 ans qui a des jumeaux, que le mari est à Sainte-Justine avec les bébés, qui eux sont sous incubateur, et toi, tu as la patiente intubée sous le ballon intra-ortique, puis là, tu parles à la famille. C'est ma pire expérience, et on la revit de façon régulière, mais c'est vraiment difficile. On va voir un petit retour sur ma patiente. Elle demeurait taquicarde, elle n'allait pas bien, puis là, on commençait à monter les amines pas mal. La biopsie démontrait qu'il y avait peu d'infiltration lymphocyteuse, ce qui, pour nous, veut dire que pas beaucoup d'inflammation, pas beaucoup de chance que ça revienne assez rapidement. À l'IRM, il y avait surtout de la cicatrice, il n'y avait pas énormément de viabilité, et comme elle était presque toujours en taquicardie ventriculaire incessante, on l'a listée, et elle a été chanceuse d'avoir un cœur assez rapidement. Alors, Nadia, j'ai déjà discuté un de nos statu 4 de la semaine prochaine. Donc, elle a été chanceuse, et là, elle va très bien. Et là, mon affaire ne marche plus. Je pense que je vais, de toute façon, terminer ici. Et s'il y a des questions, il me reste 6 minutes pour les questions. Je ne passerai pas au deuxième cas. Je pense que... Ou on peut peut-être juste laisser ça pour mettre la table. Quelqu'un, une patiente qui a déjà eu une cardiopathie péripartum et qui vient vous voir parce que là, elle va bien, puis elle veut un deuxième bébé, qu'est-ce que vous lui dites? On va... Vous avez déjà un enfant, soyez heureuse. C'est peut-être une possibilité. Ne riez pas. Elle t'envie alors qu'elle a peut-être failli mourir. Peut-être, mais ça va dépendre de la fonction du VG. Donc, on dévie la décision à l'échographiste. Comme c'est normal, il n'y a aucun problème. Allez-y pour avoir d'autres enfants. Puis, dites-lui de déménager à Québec pour apprécier le paysage et les soins palliatifs. Je n'irai pas en détail dans les autres diapos. Juste pour vous dire que, un, ce n'est pas si drôle que ça. Si la fonction ventriculaire gauche n'est pas redevenue normale, il y a 20 % de mortalité maternelle. C'est des petites études. C'est une série de 22 patients. Mais il y en a presque une sur quatre qui n'est pas là pour s'occuper de son premier bébé ou les autres qu'elle a avant. L'écho est essentiel parce que si la fonction ventriculaire gauche n'est pas revenue normale, on est extrêmement... Je dirais... On les convainc de façon assez musclée de ne pas avoir d'autres enfants parce que c'est très risqué. Comme la fraction d'éjection est normale, OK pour une autre grossesse, personnellement, je dirais non parce qu'il y a quand même presque le tiers des patients qui ont une détérioration de leur fraction d'éjection, en fait, c'est la moitié, et un tiers de la fraction d'éjection descend de plus que 20. Donc, si on est à 50, on tombe à 30. Et donc, ce n'est pas banal, sauf qu'on s'assoit avec la patiente et on lui dit, bon, le risque de mortalité maternelle semble faible, il y a plus de bébés de petits pois, puis vous avez un risque de vous retrouver dans la même situation que vous étiez avant. Et là, il y a des gens qui ont un désir de maternité intense et qui vont quand même aller de l'avant. Alors, à ce moment-là, on les suit avec des spécialistes en grossesse à risque. Mais, Nadia, est-ce que tu vas avoir une autre portée après? Non. Alors, je vais m'arrêter là. Est-ce qu'il y a des questions? Là, il me reste quatre minutes. Je m'excuse. J'ai une question. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai une question pour toi, Nick. Est-ce que tu penses, merci pour ce beau cas encourageant, oui, c'est ça. Est-ce que tu penses que ça fait une différence chez la madame maintenant qui a un cœur graphé? Donc, ce n'est pas son cœur à elle. Est-ce que tu vas lui dire la même chose que quelqu'un qui a un cœur à récupérer pour une prochaine grossesse? Il n'y a pas de bonne réponse, mais je suis curieuse de ce que tu penses. Il n'y a pas de bonne réponse. Je te dirais que cette patiente-là, quoi qu'on dise, elle va… Là, je suis en train de faire peur aux infirmières de la transplantation qui sont enceintes, mais je pense qu'elle va revenir enceinte. Et ce qu'on lui a dit, c'est plus par rapport à la greffe comme telle, parce qu'il y a quand même plus de rejets durant la grossesse. Donc, si vraiment elle prend cette décision-là qu'on veut le savoir très, très, très précocement. Je ne sais pas qu'est-ce que vous faites, vous, Marie-Hélène? Écoute, nous, on a eu chez nous une jeune patiente qui est devenue enceinte après une transplantation cardiaque. Puis, heureusement, ça a très bien été. Le bébé était peut-être un peu petit à la naissance, mais il a fallu monitorer les immunosuppresseurs peut-être d'un petit peu plus près. Mais c'est une grossesse qui a bien évolué. Puis, elle avait pris quelque chose comme 60 livres. Mais je t'avais dévié la question de Nadia. Pas de greffe et grossesse. Tu n'as pas répondu à la question. Tu n'as pas vraiment répondu à la question. S'il y a une récurrence de la péripartome, je ne crois pas parce que ce qui est plus décrit, mais c'est tellement des cas anecdotiques. Puis, de toute façon, maintenant, les recommandations, ces patientes-là, elles, c'est un cas assez exceptionnel parce qu'on devrait les supporter, ces patientes-là. C'est-à-dire qu'on devrait leur mettre des supports mécaniques, une pompe, et attendre, parce qu'il y a une bonne proportion dont le cœur va récupérer et qu'elles n'auront jamais besoin d'être greffées. Tu es toujours mieux avec ton moteur d'origine qu'avec un moteur emprunté. Sauf que, chez cette patiente-là, en particulier, on ne pouvait pas à cause de la tempête arythmée. Mais, je pense que c'est vraiment le traitement et le support mécanique si on est capable chez cette patiente-là et espérer qu'il récupère. Il y a un gros débat puis on pourrait se batailler tout le monde ici pour dire est-ce que ceux qui évoluaient vers la greffe avant sont les mêmes que ceux qu'on a décidé de supporter maintenant? Probablement pas, mais actuellement, les recommandations, c'est transfert dans un centre où il y a du support mécanique le plus rapidement possible. Oui, Viviane? Il n'y a pas de 20 cette année pour considération pour moi et Nadia. C'est très gentil, Serge. J'ai deux questions rapides. La première, quand la fraction d'éjection revient à la normale, quand est-ce qu'on arrête les médicaments? Est-ce qu'on arrête les médicaments? Et deuxième chose, je pense qu'il y a des données sur la réserve contractile. Est-ce qu'on pourrait considérer de faire un écho de stress, par exemple, avant de dire à la patiente si elle devrait avoir un autre enfant ou pas? Je pense que tu as tout à fait raison. Il y a des données avec des stress échos. Pour ta première question, je pense que l'arrêt des médicaments et comme les autres cardiopathies, si tu es convaincu que c'est une péripartum, on y va progressivement. Tu cesses d'abord, bien évidemment, diurétique, l'anoxin, par la suite, les IACA et les bêtas bloqueurs très, très progressivement, probablement sur un an ou deux même.